Et donc il me plaît aussi d'entrer de jeu quand même de me voir un peu traiter aux côtés de la population par rapport à ce mal du siècle, le Covid-19, qui fait que tout le monde, nous sommes obligés quand même d'être confinés. C'est une peine, mais c'est aussi par rapport à la santé et par rapport à notre vie, cela valait la peine. Et donc chers populations, nous sommes de cœur avec vous et je crois que nous avons eu cette chance d'avoir un président de la République très assis sur ses épaules et qui a permis quand même de nous faire ressortir une stratégie pas comme tout le monde et d'ailleurs que le monde entier en vit. Gouverner, ce n'est pas facile. Lorsque vous êtes à l'action, les réactions sont autres. Et donc, chers camarades, nous avions jugé bon de vous situer. Et pour vous situer, il me plaît quand même de faire le diagnostic de la commune d'Abo-Mekalabi. Vous savez, cette commune d'ailleurs qui est la commune la plus peuplée au Bénin et qui compte d'ailleurs en son sein le plus grand arrondissement du Bénin qu'est l'arrondissement de Godobain. Et donc, vous imaginez un peu l'enjeu et vu aussi sa situation géographique, vous savez, la commune d'Abo-Mekalabi déjà, c'est l'entrée et la sortie de la ville économique du Bénin. Et donc, vous imaginez un peu l'enjeu, quel est le défi du réel développement de notre commune. Et donc, chers populations, c'est vrai, lorsque vous venez au niveau de la commune d'Abo-Mekalabi aujourd'hui, il y a des constats qui sont faits. Vous savez, nous allons prendre domaine par domaine pour vous éclairer un peu sur ce que nous envisageons. Donc, vous savez, que veut la population, que veut la personne lambda ? Aujourd'hui, ce qu'un habitant de la commune d'Abo-Mekalabi veut aujourd'hui, premièrement, c'est que son loupin de terre soit sécurisé. Et qu'il y ait quand même de l'éclairage, l'accessibilité pour vaquer à ses occupations, pour rentrer chez lui. Et donc, je crois que c'est, en quelque sorte, d'une manière de ramasser l'essentiel que veut la population aujourd'hui d'Abo-Mekalabi. Quel a été l'état des lieux et quel est le constat aujourd'hui ? Chers populations, je crois que nous allons vous éclairer un peu sur ces états des lieux. Et le constat à faire aujourd'hui est maintenant déduit sur les raisons et les critères de notre choix. Vous savez, la décentralisation, parce qu'il me plaît aussi de vous éclairer sur un certain nombre de choses, beaucoup de gens ne comprennent pas la notion de décentralisation. C'est la gestion par le bas-peuple. C'est la gestion par le bas-peuple d'une manière très caricaturale. Et donc, il ne s'agit pas, comme l'on a l'habitude de faire pour une élection présidentielle, où vous élisez un chef d'état qui répond au nom de tout. En ce qui concerne la décentralisation, c'est que vous élisez des conseils communaux et à leur tour, ils se voient et ils élisent un maire. Et donc, la gestion de tout le mandat, la gestion de tout ce conseil communal, ce n'est pas que le maire répond, parce que le maire n'est que le président de ce conseil. Donc, en réalité, c'est un bilan. Ça, en gros, c'est le bilan de tout un conseil communal. Ce n'est pas le bilan d'un individu, au fait. Et donc, il me plaît quand même d'éclairer un peu l'opinion, parce que, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux, il y a une volonté, cette volonté manifeste d'embrouiller la population. J'entends l'autre dise Oussou Guedet, l'autre dise Georges Bada, tout comme si c'est intitulé, personné et que c'est un seul qui doit répondre de l'ordre du bilan. Non, c'est faux. Il s'agit du bilan de tout le conseil communal. Et donc, chers populations, voyons ce que nous voulons faire. Si nous prenons, depuis la décentralisation, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est certainement les deux mandats passés, les raisons, vous allez les découvrir dans les minutes à suivre. Vous savez, pour ces élections du 17 mai, nous avons en lice au moins 5 partis politiques. Lorsque vous voyez que le parti est compétitif, peut-être que Mouel Bénin n'est plus en jeu. Lorsque vous voyez tous les autres partis politiques, il ne suffit pas de dire, nous soutenons tel parti politique, mais nous soutenons au nom des valeurs que ce parti incarne. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est que les partis de l'Union Progressiste et les partis du bloc républicain. C'est de ces deux partis-là que nous allons opérer notre choix. Nous voyons quand même quelques valeurs au niveau du bloc républicain. Des jeunes, même si certains aussi des conseillers communaux qui n'ont pas trouvé place au niveau de l'Union Progressiste, pour raisons politiques, se sont retrouvés aussi à ce bloc-là. Il y a aussi des jeunes de valeurs qui sont maintenant. De quelle position ils se retrouvent ? C'est là la question. Nous nous sommes donnés le devoir de rencontrer certains conseillers communaux avant d'opérer notre choix. des anciens comme aussi d'autres conseillers, enfin des candidats, des nouveaux candidats sur la liste. Et donc le constat que nous avons fait, nous avons voulu livrer, vous savez, en dehors de tout ce que dit tout le monde, c'est qu'au niveau du bloc républicain, tel que je viens de dire, il y a des valeurs. Par contre, il y a aussi d'autres personnes qui ne connaissent même pas le rôle d'un élu communal, et qui sont conseillers, et qui veulent être conseillers, et qui sont candidats aussi sur cette liste. Ils ne connaissent même pas le rôle d'un élu communal. Autrement dit, des gens sans vision. Ce n'est qu'un point de presse, nous irons dans les détails. Et donc, il faut noter qu'au niveau des besoins fondamentaux du citoyen lambda, que nous sommes, à savoir la sécurité du bien foncier, l'éclairage public. Je crois que là, c'est facile. Ce qui regroupe l'environnement dans lequel nous travaillons, ou bien nous dormons, il faut noter que lorsque nous prenons le premier aspect, qu'est l'éclairage public, ce qui fait défaut aujourd'hui au niveau de notre commune, surtout sur les voies inter-État, il faut noter que cela, ce n'est pas la première fois que nous constatons, nous faisons ce constat au niveau de la commune d'Abo-Mekalavi. Ce n'est pas la première fois, puisque de la mandature passée aussi, ça a été le cas. Et je crois que nous avions en son temps, parce que beaucoup de gens ont découvert quand même la veille citoyenne à l'avènement des réseaux sociaux. Nous particulièrement, ce n'est pas le cas pour nous. Nous y étions depuis la décentralisation. Et donc, nous avions fait avec toutes les mandatures depuis la décentralisation. Et donc, au niveau de l'éclairage public, cela révèle du domaine de l'État central. C'est ce qu'il faudrait que la population puisse comprendre. Cela relève du domaine de l'État central. Et donc, ça ne serait pas trop bien de quand même de mettre cela sur le dos d'un conseil communal, plus est au niveau de quelconque maire. Donc, je crois que par rapport à ça, le problème ne se pose pas. Si nous prenons l'asset facile, l'asset sur nos voies pour aller paisiblement dans nos maisons, il faut noter à la population que ce que nous vivons aujourd'hui, l'inondation, l'impraticabilité des voies, cela relève de la mauvaise urbanisation de notre commune. Et cette urbanisation n'a pas connu son épilogue au cours de cette mandature. Il faut le noter clairement. Cette urbanisation, c'est depuis la décentralisation et surtout, j'incite là-dessus, au niveau de la mandature du maire Oussou Guédé. Et donc, je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui, il ne faut pas du coup trouver dans l'immédiat les causes de notre chute, mais les causes sont, au fait, lointaines. Et donc, vous vous imaginez, l'inondation que nous connaissons aujourd'hui dans la commune d'Abo-Mekalavi, cela est dû à la mauvaise urbanisation et c'est le lieu de rappeler. D'ailleurs, nous allons en faire, nous allons faire notre proposition tout à l'heure, après, bien évidemment, notre choix. Et donc, lorsque nous prenons aussi le domaine foncier, il faut noter que le COVID-19, le virus qui gangrène la commune d'Abo-Mekalavi, notre COVID-19, ça s'appelle la mafia foncière. Et là, pour ceux-là qui nous connaissent, je crois que cette bataille, nous l'avons commencée depuis la décentralisation. Et donc, nous sommes à même de faire la part des choses. Aujourd'hui, si nous prenons, nous n'allons pas quand même jeter la pierre à des autorités, nous n'allons pas jeter la pierre à des conseils communaux, parce que nous l'avions dit, ce n'est pas qu'un maire qui répond du bilan de toute une mandature, mais c'est tout un conseil communal. Mais il faut l'avouer et le dire les choses clairement. La mafia foncière, au niveau de la commune d'Abo-Mekalavi, en ce qui concerne la mandature d'Oussou Guédé et la mandature de Georges Bada, il y a une différence. Il faut l'avouer, je m'attèle et je l'insiste là-dessus, celle connue sous le colonel Patrice Oussou Guédé est très créée. Je le m'attèle et je l'insiste par rapport à l'assure. La mafia foncière était d'une valeur exponentielle au temps du colonel Patrice Oussou Guédé. Et je crois qu'au niveau de la mandature aussi de Bada, vu que c'est les mêmes pratiquement qui sont au niveau aussi de ce conseil, nous avions vu quand même qu'il y a une volonté de la tête qui a envie quand même de faire un certain nombre de choses lorsqu'on constate aussi que, enfin, c'est des humains. Nous venons aussi de le dire, que ce soit Dédravo ou Souguédé comme Bada, c'est des humains et aucun homme, aucun autre humain n'est parfait. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est que nous avions déjà, dès lors qu'il y a commencé par eu des dénonciations, il y a quand même cette volonté à assainir le milieu. Parce que là, si on assainissait pas la mafia foncière telle que cela se présentait depuis Oussou Guédé, je crois que, à bout, mais qu'à la vie, les terres vont devenir d'une manière, d'une autre, élastiques un jour, ce qui serait un désastre pour la population. Et donc, cette volonté s'est manifestée sous la mandature de Bada par l'installation du fer foncier. Ce qui, c'est déjà un débit au fait de sécurisation de notre lopin de terre. Parce que, lorsque vous travaillez et que, à votre retraite, ou bien vous économisez et que vous prenez votre lopin de terre, ce que l'intéressé, l'individu, l'Anda souhaite, c'est que ça soit sécurisé. Que du jour au lendemain, qu'il ne sache pas, au soi de sa vie, que vraiment, il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça. Et donc, c'est aussi le lieu quand même de lui reconnaître cela, de reconnaître à tous ses conseils communaux, y compris le colonel parti de Souguéde aussi, parce qu'il est aussi conseiller communal sous Bada, y compris lui aussi. C'est un mérite pour tous ces conseils communaux. Je veux parler de la mandative sous Bada. Et donc, lorsque vous prenez tout ça et que cette évolution, cette volonté de mieux faire les choses, il faut savoir que c'est l'accompagnement nécessaire qu'il faut. Et lorsque nous parlons de l'accompagnement, il nous a plu, chers populations, de faire un tour pour voir si, au niveau de l'administration sous Bada, qu'est-ce qui ne manque pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Lorsque vous prenez chaque directeur, c'est qu'ils ont le profit qu'il faut. Nous sommes d'accord. Et lorsque des choses, nous avons constaté que ça ne marche pas, pour nous, il faut se poser des questions. Certainement, n'est-ce pas, qu'il y a manque d'accompagnement ou bien il y a insuffisance du personnel. Donc, le conseil communal qui va s'installer, nous les ordrons à beaucoup plus mettre des moyens à la disposition de chaque direction pour que le travail soit fait. Ceci pour le bonheur de la population. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la gestion, au niveau des ressources humaines, au niveau de la qualité, est-ce qu'il y a le profit au niveau de l'administration sous Bada, on sent que tout va bien. Et lorsque vous voyez tout ça, c'est vrai, nous voyons aussi que beaucoup de gens, comme moi aussi d'ailleurs, ce qui m'a amené à m'enquêter un peu sur comment ça se passe, c'est que nous parlons beaucoup plus de la gestion des ressources financières. Lorsque nous prenons ce domaine-là, c'est vrai que le débat s'émeut, chacun tire le drap tel il entend. Nous voyons quand même que au niveau de cette gestion financière sous Bada, tel que nous connaissons, parce que notre première chance, c'est d'avoir un président de la République qui n'a pas d'amis. Lorsque ce n'est pas bon, il décrète que ce n'est pas bon et vous faites les frais. Et donc, nous avions constaté qu'à l'instar des autres communes, dans les autres mairies, nous avions vu des directeurs qui ont été enfermés, des chefs-services qui ont été enfermés, mais nous n'avions jamais appris ce cas au niveau de la commune d'Aboumé-Calavie. Et donc, cela voudrait dire que que ce soit du domaine des fonds FADEC ou bien du domaine des fonds propres, la gestion, c'est vrai, on ne saurait pas ce que nous ne pouvons pas dire que tout est clean. Mais ce qui est certain, c'est que l'administration, par rapport au contrôle de toutes les structures mises en place par l'État central, c'est qu'on ne reproche rien à la commune d'Aboumé-Calavie à la date d'aujourd'hui, en ce qui concerne sa gestion financière. Et donc, ce n'est pas un citoyen lambda qui est mieux placé pour pouvoir critiquer la gestion financière, mais les structures étatiques assermentées dans le domaine qui peuvent également le faire. Et les audits ont été faits régulièrement parce que dire que ça a été mal fait, c'est peut-être toucher et entacher le travail que fait l'État central, en l'occurrence le ministère des Finances. Et donc, lorsque ça n'a jamais senti et que l'odeur ne nous a jamais envahis, nous pouvons déjà nous préserver du dit que, véritablement, la gestion, même si ce n'est pas, on aurait beaucoup plus souhaité que ça soit mieux fait qu'un assent particulier qui a une rigueur par rapport à ça. De deux mots, il est mieux de choisir le moindre et de rester accroché pour son perfectionnement. Et donc, chères populations, lorsque nous en sommes tous ceux-là, et tenez-vous tranquille, lorsque ailleurs nous avions appris et que cela s'est révélé que l'arrondissement de Godoumè, qui est l'arrondissement le plus peuplé, nous sommes d'accord, serait dirigé par un illettré au 21e siècle, nous pensons que cela ne vaut pas la peine. Puis vous rappelle, qu'il me plaît quand même de vous rappeler que, au niveau quand même des services, des besoins du citoyen landa, au niveau de la commune d'Abo-Mekalavie, je pense très bien qu'il y a les services, autrement dit, les États, c'est les services d'État civil. Vous voyez, sous le conseil communal, dirigé par le maire Bada, au niveau de ces services élémentaires qu'est l'État civil, aujourd'hui, il y a une décentralisation de ces faits-là, si bien que, c'est vrai, j'ai l'habitude de le dire partout parce que c'est une fierté pour moi de dire aujourd'hui qu'avant, pour faire, pour prendre même une ciature dans l'arrondissement de Godoumè, il faut faire trois mois si vous avez des connaissances. Aujourd'hui, sans connaissances ou pas, vous attendez le temps d'uriner, c'est déjà prêt. Et là, c'est à l'actif de ce conseil communal qui, qui si, tel que je viens de le dire, en son sein, se retrouve aussi le colonel Patrice Oussou-Guedet. Donc, c'est à l'actif de tout ce conseil communal. Et donc, chez population, nous pensons que si un effort louable est encore fait, nous pouvons déjà quand même célébrer et donner le quittis au conseil communal qui est là. La majorité des conseils qui sont là et qui se retrouvent au niveau du parti Union Progressiste. Et c'est pourquoi, chers populations, nous vous demandons, nous vous exhortons véritablement et massivement parce que lorsque nous le disons, c'est que notre machine est déjà prête et que nous allons l'huiler dès que nous allons quitter ici pour que la victoire de l'Union Progressiste soit de mai ou soit du 17 mai. Et je suis convaincu d'ailleurs que vous êtes mûrs, chers populations. C'est vrai, tel que je viens de vous dire, le débat de Godoméa commune, de ci, de ça, nous ne sommes pas encore à cette étape-là. Nous vous reviendrons, nous allons discuter avec certains barons aussi de l'Union Progressiste pour savoir aussi leur volonté parce que c'est vrai, qu'on le veut ou non, lorsque vous prenez des gens, ça n'a pas été, il y a cette volonté aujourd'hui de faire de Godoméa une commune à part entière. Maintenant, est-ce que les conditions sont réunies ? Je crois que c'est ensemble que nous allons trouver une solution à toute cette question-là pour voir comment est-ce que nous allons solutionner tout ça pour que ce que nous voulons, il faut l'avouer, ça ne peut être qu'un vrai lobby, ça ne peut pas être une bataille individuelle. Et dans cette bataille-là, seuls les conseils communaux qui peuvent le faire. Et lorsque vous avez la chance d'avoir quand même des hommes lettrés, des gens qui ont de la vision et qui ont quand même d'une manière, d'une autre, prouvé de quoi ils sont capables, je crois que c'est le moment de leur donner quand même une communion. Et là, en attendant, de célébrer peut-être leur confirmation, je crois que nous pouvons déjà leur faire ce choix-là conduit véritablement l'Union Progressive au soir du 17 mai. Donc, chers journalistes, je suggère que je réponds responsable et serviteur tel que les gens me l'appellent. J'appelle tout le monde à voter massivement pour l'Union Progressive parce que c'est des gens de vision, c'est des gens de la valeur. même si la perfection n'est pas de ce monde, même si cela reste à y faire, nous pouvons déjà faire avec ceux-là que nous connaissons et qui ont prouvé cela. Et donc, je crois que je vais exoter et demander juste après ce point de presse-là, demander, vous savez, je n'aime même pas parler des autres parties parce que, bon, c'est des gens qui se savent. Ce n'est pas encore ça parce que l'enjeu c'est de taille. Donc, on ne va pas dire qu'eux-mêmes ils vont aux élections. C'est ce que la loi a dit. Mais bon, c'est des gens quand même, ils savent aussi qu'il y a d'autres enjeux plus que ça et lorsqu'il y a sérieux, il faut parler des choses sérieuses. Donc, je vais demander peut-être à d'autres parties qui se voient concurrents du parti Union Progressive au niveau de la commune d'Aboumé qu'à la vie, de ne même plus chercher à faire des campagnes ou bien à trop se tracasser, d'économiser l'énergie pour autre bataille. Merci. Merci.